Hello Verso et bienvenue à vous pour votre guidance intemporelle. Qui dit intemporelle dit que cette vidéo vous parlera si c'est le cas, au moment où vous écoutez, simplement pas forcément quand je la sors. Donc Verso, on va faire un tirage en croix avec deux tarots pour bien détailler, mais on va commencer avant tout par les dominantes. Comme d'habitude, allez voir vos autres signes et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et à vous abonner à la chaîne si vous le désirez. C'est parti Verso, merci pour votre écoute, j'espère que la guidance va vous plaire. Allez, go ! Comment vous vous sentez les Verso actuellement ? Comment vont les Verso ? Qu'est-ce qui se passe chez vous, Verso ? Alors, premier message, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Ah, fin de cycle, l'achèvement. Vous arrivez à la fin de quelque chose les Verso, vous êtes en train d'achever quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il manque une pièce. Donc, on n'est pas tout à fait, tout à fait à la fin, mais effectivement, c'est en train de s'arrêter. Alors, soit c'est un cycle complet, soit c'est une relation, une situation, vous voyez. Bon, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il reste peut-être encore un mois avant que ce cycle ou cette situation se termine. Dans tous les cas, voilà, vous avez cheminé, vous avez attendu, vous avez espéré ou vous avez, voilà, fait ce qu'il y avait à faire dans cette situation. Et là, effectivement, il va s'arrêter, d'accord ? C'est ça, le monde, c'est le dernier arcane majeur. Donc, logiquement, vous êtes passé par toutes les étapes et là, vous arrivez au bout du bout, d'accord ? Allez, on va voir maintenant avec « Dis-moi que tu m'aimes », le message complémentaire avec cette carte de l'achèvement. Verso. Alors, un message complémentaire, on va prendre celle-ci. Ah, correspondance, message, lettres. Bon, c'est la fin de démarche, Verso. C'est la fin peut-être d'études aussi, pour certains, peut-être, qui ont obtenu, qui vont obtenir un diplôme, une formation, peu importe. Peut-être la fin d'une communication aussi, la fin de communiquer, la fin de rechercher quelque chose, un logement, un travail, vous voyez. La fin d'études, je vous l'ai dit, la fin d'une situation administrative, juridique aussi, éventuellement. Voilà ce qu'on voit pour vous. Allez, les amis, maintenant, on va aller voir avec le tarot cette situation, parce que si elle sort, c'est que ça doit être important. Et puis, on aura après quelques messages pour le sentimental. Bon, c'est bien, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se clôture. Et là, vous allez être propulsé vers du positif, pas d'inquiétude. Allez, Verso, le tirage en croix, c'est parti. Alors, on va aller voir la situation, c'est le 7 d'épée. Alors, on va mettre ça là, ça sera plus simple. Ah, il y a une petite fourmi. Alors, le 7 d'épée, la situation, d'accord. Vos appuis et ou blocage, 2 de bâton. Événement futur, voilà, la tour. Oh, c'est incroyable, on a la même chose pour les lions. On avait eu la même chose pour les lions avant. On avait eu ces deux cartes, celle-là au même endroit, et pas le 7 d'épée. Le résultat, reine de coupe qu'on avait eu aussi. Et on va voir la carte de synthèse. Verso, 4 de bâton. Pour certains, effectivement, ça peut parler d'un logement, d'un travail. 4 de bâton, c'est tout ce qui est carré. D'un logement, d'un travail ou d'une relation de couple. C'est-à-dire quelqu'un avec qui peut-être vous êtes, vous étiez engagé, vous habitiez ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça s'arrête. Donc, la fin d'un travail, la fin d'un... On change d'endroit, de ville, de lieu. La fin d'une relation, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, qui est très bientôt, qui est en train de s'arrêter actuellement. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a une chance, on a autre chose là pour vous. En fait, en arrêtant cette situation, vous vous dirigez vers mieux. Verso, c'est vraiment ce qu'on voit. Ce mieux, peut-être que vous l'avez déjà et que ça vous motive aussi à aller de l'avant. D'accord ? Allez, on va recouvrir. Donc, les amis, la situation, cette d'épée. Cette d'épée, ce n'est pas trop bon parce que cette d'épée, c'est peut-être... Vous voyez, les amis, des fois, on laisse quelque chose parce qu'il y a eu une trahison aussi. Pourquoi pas ? La situation, en tout cas, c'est une trahison. C'est peut-être la perte d'un travail, la perte d'un logement, l'échec d'un diplôme, une trahison dans la relation. La situation, c'est ça. Alors, avec le 7 d'épée. Regardez, la tour et le monde. Incroyable. Le monde qui est là et la tour qui est là. Ça parle, les amis. C'est quelque chose qui s'est mal passé. C'est une trahison. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, qui vous pousse à mettre fin. Mais quand la tour, elle sort, c'est parce que, verso, vous aviez eu des chances, des opportunités. Vous avez attendu. Vous avez laissé le bénéfice du doute. Vous n'avez peut-être pas, je ne sais pas, moi, reçu le courrier de mise en demeure. J'en sais rien. Il y a, en tout cas, vous voyez, quand la tour, elle tombe, c'est que là, il y a eu un raté quelque part. D'accord ? On ne s'est pas écouté. Vous voyez, on n'a pas, on n'a pas, voilà, pris un courrier ou on n'a pas travaillé. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça, vous voyez. On n'a pas bien travaillé à l'école pour le diplôme. Enfin, voilà. La tour, le monde, ça s'achève. De par cette trahison, de par, voilà, ce qui s'est passé, en tout cas, de négatif, à vous de voir. Pas le choix que d'en finir. Voilà, de tout lâcher. Ouais. C'est ce qu'on voit. Maintenant, vos appuis, vos blocages. Vos appuis, verso, c'est quand même que vous avez des rêves. D'accord ? Que vous avez envie de sortir de cette zone de confort. Ça, vous en avez envie. Maintenant, vos blocages, c'est que, malgré l'envie, c'est difficile pour vous de faire le pas. D'accord ? Donc, on va voir, avec ce tarot, ce qu'on a. Le 2 de bâton. On a peut-être aussi encore un choix à faire. Oh là là, décidément. Attendez, j'en ai une qui est par terre. On a le bâcleur, c'est le magicien. Et je vais chercher la deuxième. Non, on en a une 2 par terre. Hop là. L'impératrice et le 3 de bâton. Ok. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Ce qui est bien, c'est que, de toute manière, ce qui est très, très bien, ce qui peut vous aider dans cette situation, Verso, comme on l'a vu, c'est en train de se terminer. Ce n'est pas encore terminé. Mais la tour, elle est dans l'événement futur. Donc, je dirais, là, j'ai daté ces guidances pour un mois grand maximum pour l'élément futur. Mais là, communiquez, faites des recherches, sortez de votre zone de confort parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. D'accord ? Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a quelque chose d'autre qui vous est destiné. D'accord ? Donc, si c'est d'un point de vue matériel ou professionnel, allez-y. Le battleur, il communique. Donc, communiquez. Faites des efforts aussi, vous voyez. Et ça va arriver. Il y a quelque chose qui vous attend. Ok ? Ensuite, événement futur, la tour. Ça va s'arrêter. De toute manière, on l'a vu avec le monde et la tour, là. Cette situation va clairement s'achever. S'achever, mais peut-être qu'il faut faire des démarches avant. D'accord ? Avant d'arrêter cette situation, il y a certainement des démarches administratives à faire. Le pape. Voilà. C'est terminé. Et en même temps, vous sortez d'une forme d'assistance. C'est ce que je vois. Est-ce que vous assistiez quelqu'un ? Est-ce que vous avez été assisté ? Pour certains, ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, cette fin, c'est une aide aussi pour vous. C'est le mieux qui puisse vous arriver. Verso. Pour certains, par exemple, vous ratez le diplôme, vous décidez d'arrêter l'école. Par exemple. Bon, en tout cas, à vous de voir comment ça peut parler, vous voyez. La réponse, les résultats ou la synthèse. Plutôt le résultat, la reine de coupe. La reine de coupe, peut-être, effectivement, ça peut être quelqu'un de proche de vous, qui est important dans tout ça, qui est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais je ne crois pas. Je crois que les résultats, c'est verso. Apprenez à vous écouter. Apprenez à vous écouter. Apprenez à vous apaiser. Voyez. Apprenez à écouter votre cœur. À apaiser aussi le mental pour pouvoir réussir des choses. Je pense plus que c'est ça. Allez, une carte supplémentaire, verso. La tempérance. Il faut vraiment vous apaiser, verso. Il faut vraiment que vous appreniez à agir quand vous ressentez, parce que vous avez énormément d'intuition. C'est ce qu'on me dit. Mais peut-être que vous ne vous écoutez pas. Peut-être que vous avez beaucoup d'intuition, même pour les autres, d'ailleurs. Mais quand il s'agit pour vous, c'est le mental qui prend le dessus. Et souvent, les choses ne se passent pas comme prévu. Et on se dit, mince, je le savais. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être aussi, verso, agir quand vous avez des opportunités, quand c'est le moment. Et ne pas trop attendre aussi. Parce que là, il y a peut-être aussi un loupé. à voir comment ça vous parle. Allez, la synthèse du tirage, c'est le 10 de coupe. Ben, magnifique. Vous allez être encore mieux. D'accord ? Vous allez être heureux. Vous allez être encore mieux. Et même si c'est loupé, même si c'est raté, il y a des belles choses. Voilà, ce n'est pas une fin en soi. D'accord ? Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, verso. 7 de coupe. Mais sachez les saisir. Encore une fois. N'arrêtez de douter. Dès qu'il y a quelque chose de bien, vous doutez. Ou bien vous doutez tout le temps de vous. C'est pour ça qu'il y a des échecs. C'est pour ça qu'on procrastine avant d'agir. Et finalement, c'est la tour qui tombe. D'accord ? Il va y avoir plein d'opportunités qui vont arriver à vous aussi. Ce sera à saisir vraiment verso. Bon, les amis. Alors maintenant, on va prendre un petit message de l'oracle lumière. Et après, on va voir rapidement le sentimental. Allez, verso, un petit message pour vous de l'oracle lumière. Et nous avons... Je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Quel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. L'amour, l'amour de vous aussi. Donnez sans attendre. Donnez sans compter. C'est ça le véritable amour. Mais donnez-vous à vous aussi verso. Allez, je vais vous demander maintenant de penser à la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur. Et on va aller voir quelles sont ses énergies actuelles. C'est parti verso. Pensez à cette personne. Qu'est-ce que cette personne vit actuellement ? Qu'est-ce qu'elle ressent ? Ah, on a le bonheur. Et on a la carte. Ouh là là. Alors, attendez. On a le bonheur. Donc ça, c'est le pape qui était là. C'est peut-être quelqu'un qui est taureau. On a le 2 de la matière. Donc, c'est le 2 de denier. Et on a le 9 de flamme. C'est le 9 de bâton. Ok. Et on a quelqu'un qui est fatigué. Ouais, on a quelqu'un qui est fatigué. On a cette personne qui est instable aussi, ce que je vois. Fatigué d'une instabilité, peut-être dans le couple, pour ceux qui sont en couple, ou peut-être dans son couple, si cette personne est en couple. Fatigué, épuisé, 9 de bâton, bientôt 10 de bâton, bientôt ça y est, il jette les armes, il n'en peut plus. Parce qu'il y a une instabilité. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le besoin. Besoin de vous, besoin de son autre, si cette personne est en couple. Mais c'est quelqu'un qui, de par ces énergies-là, comprend que maintenant, il faut aller chercher le bonheur. Et je pense que le fait que cette personne se sente comme ça, c'est bien pour elle. D'accord ? Ça lui permettra de comprendre ce qu'il lui faut pour être heureux. Allez, on va prendre un petit message. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, Verseau ? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et on a quelqu'un qui a des remords et des regrets. Voilà, Verseau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé aussi. Comme je l'ai dit avec les lions, je ne fais pas de complaisance. Donc, les guidances, elles sont, oui, des fois compliquées. Oui, des fois très, très belles. Moi, je fonctionne avec les énergies du moment. Donc, si ça vous parle, comme vous pouvez le voir aussi, il y a toujours des solutions dans mes guidances aussi. Et tout a une raison d'être aussi. Tout a une raison d'être vécue aussi. Donc, voilà, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. En tout cas, le message est passé. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Je vous embrasse. À bientôt, Verseau. Bye bye. Sous-titrage ST' 501